Soit faire sûrement c'est une ellipse et je vous reprendrai justement quand j'arriverai à récupérer le fameux morceau de rubis qui le manque. Donc je vous dis à tout de suite. Oui. Alors voilà là où l'objet de notre convoitise que je vais essayer de récupérer. Pour l'instant je ne sais pas comment. Je vais essayer de péter tous les blocs un par un mais je ne pense pas que la solution soit là. Ah je sais. C'est tout con. C'est tout con comme le monde. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas c'est tout con. Je vais chercher un rocher pour péter ça là-haut. Voilà mon rocher. Je n'ai plus besoin de toi. Par contre je vais avoir besoin de toi. On y est qu'elle. Et bien voilà. Maintenant vous connaissez la musique. Il n'y a plus qu'à trouver l'interrupteur de sortie et à ramener notre dernier morceau de rubis. Si possible en évitant de perdre tous nos cœurs. Je ne suis pas amusé à refouiller toutes les zones. Je n'ai récupéré que 2400 dollars. Ah bah elle est déjà là la sortie en fait. Enfin l'interrupteur. Allez viens là. Je t'emmène. Je t'emmène dans un monde nouveau. Bonne. Merci. La clé gelée déjà ça sert à rien d'aller la chercher. Prendre ça c'est toujours. C'est toujours ça de prix pour les mini-jeux. J'ai ajouté à les voir à droite au final. Non mais je crois qu'il y avait juste un cœur en fait. Il ne faut pas qu'il y avait quoi que ce soit d'autre d'intéressant. Enfin on n'avait pas fouillé dans le détail. On va dire qu'il n'y a rien. Encore donc je vais avoir besoin de prendre de la hauteur. On va dire qu'il n'y a rien. On va dire qu'il n'y a rien. On charge. C'est terrible. Parce qu'il est du retour ce niveau je ne pose pas trop de soucis. T'es sordue toi. Tu sors du spawn du néant. Ça on sera largement dans les temps. Je pense que ça sera à droite, nickel. Et bien voilà, bonne chose de faite. On va pouvoir ouvrir la porte qui amène au boss. 75 000, ça va vraiment faire des parties ça. On va les laisser vu que je sais que vous l'aimez bien. Peut-être un épisode dédié aux mini-jueux. Enfin, on va d'abord voir le boss. On va voir vers quel objet on peut s'orienter. On va voir si on peut y arriver même sans forcément prendre un objet à 15 pièces. Ah bon, pour rassurer le coup, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Ah, on va déjà voir le boss. Coucou Condor. Ça a l'air d'être une horloge de mémoire. Allez, c'est parti. Je vais juste voir la liste des objets. Je disais, si c'était une horloge, on pourrait brûler l'horloge aussi. Tu vas me dire, c'est l'air en bois. Mais bon, je pense que c'était vraiment adapté pour la plante. Il faudrait voir les autres objets. Les lèvres, je ne vois pas. Les black dogs, c'est peut-être plus pour un petit animal qui craindra les chiens. Peut-être, je verrais plutôt le big fist. Enfin, le gros poing. Personnellement. Allez, c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà, ce sera tout. Allez, c'est parti. Si on bat le boss, ce serait juste épique. Mais bon, le problème, c'est que je n'aurais pas beaucoup de coffres. Ah oui, pour les coffres. Voilà pourquoi c'est intéressant de bien le laminer dès le début. Alors, je ne me souviens plus du tout de la stratégie du boss. Ça va me revenir quand tu as commencé à bouger, je pense. Ah, voilà. Il essaye de nous choper avec sa petite pince. Faut faire gaffe, sur la gauche, il y a des obstacles. Je viens de voir. Là, on va éviter en l'occurrence. Donc ça, c'est la base. Donc là, voilà. On va mettre de plus en plus d'éléments qui vont me faire chier. Faut penser aussi que j'ai quatre cœurs. Donc là, le fait d'avoir un boss qui est plus court sur la durée... Enfin, en vie, ça fait affaire qu'on va faire passer moins de temps à l'affronter et du coup, moins de risque de se faire toucher par divers obstacles comme celui-ci. Comme celui-ci qui va s'en servir de plus en plus fréquemment. Ça se dépasse bien lentement que je n'ai pas le temps de le prendre, quoi. Je crois que c'est juste quand je passe sous la pince correspondant, en fait. De temps en temps, celui-ci doit déclencher. Ah, alors là, ça change complètement. Ah, alors, je crois que ces poussins, c'est la vraie merde. Vous voyez, parce que c'est des poussins explosifs, vous voyez ? Je vois ! Ah, je crois qu'il faut lui choper un oeuf, en fait. Alors, on se met derrière lui. Choper un oeuf et détruire les poussins. Le problème, c'est où il faut lui balancer l'oeuf ? Il faut peut-être lui balancer les poussins explosifs, je sais. Les poussins explosifs, ça me semble risqué. Ah, je peux pas les chauffer les poussins. Je peux juste les tuer. C'est bien les oeufs. On va peut-être toucher le condor qu'il y a tout là-haut. Ce serait pas impossible, ça. Il y a trop d'oeufs, quoi. Ah ! J'arrive plus à les jeter ! On va peut-être se placer devant, en fait. Il y a déjà un coff qui commence à s'en aller. Si j'arrive à le toucher, on vérifiera quand même si ces poussins sont vraiment mortels. Vous voyez ? Je vois ! Ah, d'accord, c'est des qui clignotent, dès qu'ils me foncent dessus, ils explosent, en fait. Ah oui, c'est ma vie qui déclenche ses larmes. Bah voilà ! J'ai réussi à le toucher après 20 tentatives. Ok, donc on a saisi la stratégie. Maintenant, restera plus qu'à l'affaiblir un petit peu. Ah putain, faut vraiment bien viser, quoi. Faut se mettre au pixel près, je pense. Voilà. L'article lignette, faut pas les défoncer. Ok, donc on a vu la stratégie. Est-ce qu'on le retente direct ? Ça peut se faire. Ouai non, on aura pas beaucoup de coffres. On va faire des petits minijews, je sais que vous aimez ça. Et après on essaiera d'utiliser le gros point et d'avoir le maximum de coffres possible. Donc c'est sûr un peu plus long, j'avais dit, enfin on m'avait demandé une estimation du nombre d'épisodes, mais je me suis dit ça sera peut-être plus si les niveaux suivants sont plus longs, et là vous voyez, déjà sur 1h53 on n'a pas fini le passage, donc le passage émeraude on l'a fait peut-être en 1h30, 1h50, on va essayer de se concentrer. Je ne sais pas si via les options de l'émulator je peux tourner directement la Game Boy, la verticale, histoire que ça ne fasse du montage en moins fait, mais bon après ça reste de ne pas être évident à monter je pense. Ça reste de décaler l'image et le son, je ne suis pas doué pour le baseball. Bon bah, voilà c'est fait, 0 pièce, ah non j'ai encore un dessin ? Ah oui. Tant qu'on fait des fautes, ça nous compte pour une faute, mais c'est pas éliminatoire, c'est éliminatoire si on subit un strike. Donc là, tant que je la renvoie ça continue. Voilà, bah là c'est mort en l'occurrence. Oh putain, je me suis fait laminer. Bon, on va faire le WarioWap, en général je m'en sors mieux, mais bon là j'ai pas l'air d'être sur un meilleur jour. 99 le record, ça aurait pas pu être 100. Sérieux, c'est mieux la classe. J'ai eu un petit coup de lag là, juste avant l'obstacle. Et je crois que c'est quand je passe d'une vidéo frappe ça à une autre. Dès qu'elle fait 4 giga et que ça a rangé sur un autre fichier, j'ai eu un tout petit lag. D'une fraction de seconde mais qui peut foutre la merde sur un mini-jeu comme celui-là. Et je sais pas si c'est ce qui m'a coûté la défaite ou ce qui m'avait fait très peur pendant une fois, j'avais dit oh, il y a eu un lag ou un truc comme ça. Et justement c'était pile entre deux vidéos quoi, entre deux fichiers de capture. Pas la peine de me faire du charme, je ne succomberais pas. Allez plus vite. Putain ! Ce fut très bref après le changement de vitesse. Allez, petit jeu de mémoire. Orioles roulettes. Alors les gros yeux, le nez de Wario et la petite dent. Le nez de Wario et la petite dent. Tudu ! Marron, triangle et Wario. Mais comme je le disais sur la prochaine vidéo, tous les nés sont très longs mais du coup ça me fait un moyen némotechnique. Ah bah la Wario ! Pour pas retenir celui-là, faut le faire. Allez, une pièce. Enfin, une pièce pour jeu. Alors Wario, mais avec le petit nez de souris. Ah mon top c'est que 6 ! Les gros yeux Wario et les dents bizarres. Alors les gros yeux sont passés. Le nez de Wario et la bouche tout bizarre voilà. Moitié noir, moitié rouge. Marron, triangle Wario. Robo, Robo, Wario. Et Wario. Je me demande s'il s'est né et s'il ne s'est pas utilisé dans un WarioWare. Alors les petits yeux, le nez, j'ai un doute. Ouais, et la bouche ça doit être celle-là. Putain, j'ai eu peur là. Je suis vraiment pas en forme. Les petits yeux... Attendez, je vais là. Comme c'est que je pensais petit vieux en même temps donc j'ai fallu y mettre le mauvais. Ah, c'était le même nez je crois. Et bouche de petit vieux. Euh... Ouais ! Le nez, j'ai des doutes. Ah, ça doit être l'espèce de moustèche là. Et la bouche, celle-là. Wouhou ! Vieux, rouge et Wario. Wario, tout petit nez et le triangle inversé, on va dire. Le petit nez et la première. Allez, sept pièces. Les lunettes noires, Wario, la petite dent. Wario et la petite dent. Wario et la petite dent. Et la langue, je crois. Quel ? Elle est le quinzième. Wario, moustache cochon et triangle inversé. Moustache cochon, triangle inversé. Voilà. Robo, Wario et trucs bizarres. Comme s'il va y avoir plus en plus de trucs bizarres quoi. J'ai dit Wario, je crois. Et bizarre. Seize. Robo, euh... Le rouge à lèvres sur le nez. J'sais pas ce que c'est, ça ou une scène du nez, ou je sais pas, des irritations. C'est bizarre. Euh... Et j'ai oublié la bouche. J'ai dit Wario. Ça fait pas ça. Oh bah tant pis. Bon, cette pièce c'est pas assez. Je pense qu'on va se refaire un tour, ou juste à ce qu'on ait 15. Game start. Bon, j'espère qu'on va faire un peu mieux que 1. Faut que je sauve l'honneur. Ok. Pas du temps de la voir venir, celle-là. Ok, je crois qu'on va faire 0. Bon, on va voir là. OUI ! Oh non ! Il est tout content. Allez, un deuxième. Ça serait bien, ça. Ça serait la classe. OUI ! Les deux ! Allez, un troisième pour la pièce. Au moins une pièce. Ça serait bien, ça. Je sais pas si on peut identifier les signes du joueur de baseball pour savoir comment il va la lancer. Mais moi j'ai pas envie de me donner cette peine. Mais peut-être qu'il y a moyen de savoir comment il va la lancer en observant ses gestes. C'est normalement les gestes que connaît la personne qui rattrape derrière en cas de la balle. C'est les gestes qu'il fait pour l'indiquer justement au receveur de son équipe. qui va tenter de récupérer la balle pour qu'il sache où la rattraper en fait. Je vous fais parler mes faibles connaissances de baseball. qui se limite au dessin animé Air-Lol et au jeu Whisper sur 8. Culture très détendue. C'est vrai que dans Air-Arnold il jouait pas mal au baseball. Il y avait moyen d'apprendre un petit peu les règles comme ça en regardant les épisodes. Ça évite, ça change du cliché des gosses qui jouent au foot. Ou au basket aussi des fois. Enfin, le baseball je vous aime dire c'est un peu cliché aussi. Mais on en retrouve peut-être pas tant que ça je pense. Au moins chez les jeunes d'école primaire ou des trucs comme ça ou de collège. J'ai cru que j'avais sauté beaucoup trop tôt. Ah, avec la tâche de bras ! On profite ! Attention, 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 attention ! Mon dieu ! J'ai vu que j'étais trop tôt là. Ouh, je vois des pièces qui augmentent là. Je crois qu'on est à 11. Je vois même plus le compteur là. Ça défile trop vite. Je le vois en flou dans un coin de mon champ de vision. Putain, je les vois même plus les obstacles tellement ils défilent vite. Ils sont tout flous ! Putain, je suis pas encore rocker là. Je crois qu'il me manque 20. Ouh, ils étaient rapprochés ceux-là. Faut pas qu'ils changent de vidéo maintenant quoi. J'ai vu 89. Je crois que j'étais arrivé au speed-up suivant. Voilà, j'ai dû en faire que deux et je me suis planté. Mon dieu. Allez, faut essayer de battre le record là. Putain, on est à 13 pièces là. On me manquera plus qu'un petit tour de jeu de mémoire et ça sera bon. Oh, sur le vieux quoi. Un truc que je loupe jamais en général quoi. Allez, deux pièces sur Wario's Roulette et c'est bon. Je l'arrêterai prématurément. Bon, je sais pas. Non, on va essayer d'aller avancer comme ça, ça me fera des pièces d'avance au pire. Petite lunette, Wario sans la moustache et vieux. Je commence à me trouver des moyens mémotechniques de merde là. Et vieux. Bizarrement, je me sens le besoin de me réhydrater les lèvres quand je vois ça. xd, petit nez, petit nez, petit nez, petit nez, petit nez et la bouche est une petite bouche. Ça me rappelle les deux petits trucs supérieurs inférieurs que je mets des fois. Bleu, moustache et je sais même plus quelle bouche. J'étais trop perdu dans mon explication, il faut aller le triangle. C'est ça. Ah, changement de vidéo. Bleu, le venez vers le haut et Wario je crois. Allez, il m'en manque deux et c'est bon. Vieux, rose et vieux. Je vais y arriver. Oh, il y a Mario. Marrant. Lunette de Wario. Et du coup, du coup, du coup, du coup. What's up, Mario ? Avec une moustache. Lunette noire, nez qui pleure ou je sais pas quoi. Qui coule. Et la bouche, je sais plus. La langue ou le truc tout moche ? On va tenter la langue. J'ai le nombre de pieds qu'il faut, on va essayer d'en avoir en plus. Wario, il est truc pas content. Voilà, et la bouche. Voilà. Euh, ok, c'est allé un peu vite. Et la bouche, je crois que c'était là, comme ça. Wario. Ça, pour le plus rapide, je crois qu'ils m'ont mis Wario. Moi qui en a encore, après, encore plus rapide. C'est bon. Alors, les cils... Le nez comme ça, et la bouche de Wario, je crois. C'est la Wariette. Bleu, chat, Wario. Awww, il y avait deux sortes de dieux bleus, tu vas me dire. Fuck. Bon, de toute façon, je peux le faire au pif. De toute façon, si je n'ai jamais réussi les autres, ça n'aurait rien changé. Bon, on aura une pièce d'avance. Wouhou ! Allez, on va se tenter le boss, en espérant que je ne me tente pas. On va lui mettre un bon coup de poing, déjà. En espérant que ça fasse assez de dégâts. Et après, il va falloir faire gaffe pour ne pas se faire trop toucher. Il y avait un petit Necro tout à l'heure. Necro. C'est l'heure du big feast ! Tu vas prendre cher ! Si j'ose dire. Ouais, parce qu'avec l'agreux, on touchait l'oiseau qui était en haut. Donc normal qu'il faille viser cet oiseau. Avec les yeux. Ouh ! Ça l'a touché en plein fouet, là. Là, je crois qu'il n'a pas aimé. Alors, si j'ai au moins une touche à faire comme ça, c'est bon, il faudrait dire qu'il n'y aura qu'un oeuf à mettre après. Par contre, je pense qu'il ne va pas se gêner pour y aller avec les éclairs et la roulette à la fois. Allez, il faut que je me fasse toucher, c'est pas grave. Allez, ok, c'est bon. Dans les mains, Kupiou ! Dans les mains ! Ah, putain. Le problème, c'est qu'ils explosent beaucoup plus rapidement et là, j'en laisse trop, là. Oh là là là, mon dieu. Ouais, il faut que je tous les fasse péter. Oh putain, c'est horrible ! Putain, putain. Oh, je l'avais dans les mains, putain. Bon, le but, c'est quand même de lui en mettre un. Oh, merde, tiens. Ensuite, gauche, on laisse tomber. Mon dieu, c'est hyper tendu. Je l'avais dans les mains. Allez, il y a les deux d'affinés. Oh putain, mais en plus, il me fonce bien dessus, quoi. Je vais finir en chrono comme ça. Voilà. Allez, on y croit. OUI ! Un seul cœur, trois coffres, et il me restait une bonne minute et des... What ? Enfin, ça explique pourquoi j'ai trois coffres, d'ailleurs. Ah, mon dieu. Ouais, donc là, c'était une couronne tout à l'heure, et là, c'est des boucles d'oreilles qui ont l'air bien précieuses. Oh putain, j'ai cru que j'allais me devoir retaper tous les mini-jeux, quoi. Mini-jeux, c'est bien, mais à la longue, en fer pour avoir 30 pièces, c'est hyper hyper long. Et voilà, deuxième soin activé, six coffres, deux trésors de boss, deux zones terminées, plus que deux zones à faire. Plus que trois autres sessions, peut-être, au passage. Donc voilà, et bah du coup, on va terminer cette session là-dessus, et je pense que pour la prochaine session, on fera le passage Topaz. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, donner votre avis sur le jeu, sur les performances, qui sont pires à être parfois. A aimer cette vidéo, à la partager, et je vous retrouve à très bientôt pour la prochaine session. Salut à tous ! Il n'est pas content le vieux là, je crois.